C'est vous les jeunes ! C'est pas un des prix destiné aux jeunes. Ah ! Voilà ! Un des prix qui est destiné aux jeunes, c'est le prix mis en surprise. On rappelle peut-être en deux mots de nouveau le concept et ce qui se cache derrière ce terme. Alors d'abord le jury, puisque c'est un jury bien particulier par rapport au jury des prix classiques. C'est un jury qui est composé d'entreprises et de représentants des opérateurs économiques que sont le BEP-UCM et la Chambre de commerce. Ce jury est présidé par Jean-Pierre Grimoux, qui est directeur financier de Namur Invest. Alors la volonté, c'est vraiment de confronter les projets des jeunes directement avec le monde de l'entreprise. Et le jury est toujours assez épaté, ébahi de voir le volontarisme et l'innovation qu'il y a dans ces projets des jeunes. On va donc être épaté en découvrant les quatre projets qui ont été sélectionnés avant de découvrir évidemment le projet L'Oréal. On regarde. Quel est le point commun entre un sans bon pour voiture et un service d'entretien de basket ? L'UX, la mini-entreprise d'étudiants de la communauté éducative Saint-Jean-Baptiste de Tannine. Une mini-entreprise, mais avec des maxi-idées et deux produits différents. Et tous deux au service d'un objectif commun, le mieux-être de leurs utilisateurs. Pour mener à bien son projet, l'équipe a sélectionné avec soin ses fournisseurs pour mettre en vente des produits de qualité. Et on termine avec un sourire et il y en aura d'autres dans quelques instants sur cette scène. Quatre projets sélectionnés. Un grand suspense. Il y a donc un projet qui sera primé ce soir. On l'occasion de faire la fête. On a vu, il y a quelques produits pour faire la fête. Oui, oui, c'est tout le monde, ça va. Est-ce qu'on laisse le suspense ou est-ce qu'on y va ? On va y aller, allons. Non, mais j'aime bien, on est jeune. J'aime bien. Allez, on découvre. Voilà, c'est l'équipe de luxe. L'équipe de luxe, venez nous rejoindre. Alors, j'invite Elie, Dian, Juliette, Diego, Théo, Emy, Valentino et Florine à nous rejoindre. L'escalier se trouve là. Ils se sont fait tout beau ce soir pour venir présenter leur projet et recevoir ce prix. Ce prix des mains de Georges Ballon, le conseiller provincial, et de Frédéric Liste, qui est président de l'ICEM. Venez, venez nous rejoindre. Alors, je vous laisse remettre ce prix. Mettez-vous bien dans la lumière. Il y en a encore, il y en a encore, voilà. What ? Alors, dans toute entreprise, il y a toujours un porte-parole. Qui a envie de faire le porte-parole ce soir ? Il est désigné, je pense. Ça va, ça a l'air d'aller. En deux mots, comment ça s'est passé ce projet entre l'idée, qui naît à un moment, et puis le fait de se retrouver ensemble et de bosser sur un projet avec l'objectif de peut-être remporter un alpha ? Il y a eu plusieurs étapes. D'ailleurs, il y a eu l'étape de la découverte, c'est-à-dire découvrir le projet, parce que c'est la LGE qui a donné ce projet lieu. Du coup, on a dû découvrir. Ensuite, on a dû mettre en place le projet, se confronter aux professeurs, aux jurys, se confronter à différents avis. Et voilà. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ? Ce qu'on retient, c'est beaucoup d'expériences. D'expériences pour plus tard. Beaucoup d'ententes aussi. C'était du travail en équipe. C'était beaucoup de travail, beaucoup de boulot. Et ce soir, vous faites la fête ? Il n'y a personne qui entend. Vous faites la fête ? Oui. Allez, bravo pour ce prix, pour ce prix Mille Entreprises. Excellent porte-parole, comment c'est bien ? C'est bien, c'est un bon début dans la vie. Vous pouvez rejoindre vos places si vous le voulez bien. Alors, restez à proximité, de même que les candidats qui n'ont pas été lauréats ce soir, restez dans la salle après la cérémonie, puisqu'on vous remettra un petit chèque cadeau. Et on prend la fête. Et on prend la fête. Bon.